Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on part du côté de chez DC pour parler encore une fois des Green Lantern. Cette fois-ci par contre, on va pas parler d'un run connu ou d'un récit renommé, mais plutôt d'un run que je trouve cruellement sous-côté. Et je veux parler bien sûr de Green Lantern Rebirth, mais pas celui que Urban a sorti en format librairie, mais celui que Urban n'a sorti qu'en kiosque, car ce run est vraiment une petite pépite qui mérite d'être publié en format librairie. Même si je comprends évidemment pourquoi il a pas été publié en librairie, et je vous explique pourquoi plus tard. Bref, aujourd'hui on parle de Green Lantern Rebirth par Sam Humphreys, c'est parti. Les nouvelles recrues des Green Lantern, deux terriens, viennent d'être recrutés dans le corps des Green Lantern. La première mission consiste à repousser l'assaut d'Atrocitus et du corps des Red Lantern, dont l'influence se répand sur tout le continent américain. Alors, première chose, ce run n'est pas forcément idéal pour démarrer les comics sur les Green Lantern, mais c'est plus que possible. Déjà, pourquoi c'est bien compliqué ? Eh bien, pour commencer, plusieurs raisons. Déjà, ce run n'est pas facile à trouver, étant donné qu'il n'est dispo que en kiosque, récit complet. Donc, pas beaucoup édité et surtout plus du tout dispo en neuf depuis très longtemps. Mais c'est plutôt facilement trouvable en occasion. Donc, c'est un point négatif, même si bon, ça ne vous empêche pas de commencer par là. Ensuite, et là c'est plus différent, les deux personnages principaux, Jessica Cruz et Simon Baz, ont été créés lors des New 52. Ils sont des personnages récents et donc l'histoire va beaucoup se baser sur, au début en tout cas, leur histoire récente. Qui se déroule respectivement dans les intégrales Justice League à partir du tome 3, dans le run de Jeff Jones sur les Green Lantern à partir du tome 6 en intégrale. Mais ça peut quand même largement se jouer parce que Urban fait, au début du premier tome en kiosque, un gros édito sur ces histoires-là. Et du coup, les tomes à prendre dans ces fameux récits complets sont respectivement les tomes 2, 4, 6, 8, 11 et 13. Des récits complets Justice League Rebirth, qui vous donnent donc le run complet de Sam Humphreys. Niveau prix, c'est évidemment variable vu que c'est dispo qu'en occasion. Ensuite, les bases posées par Jeff Jones lors des New 52 sur les deux personnages sont absolument excellentes et donc sont un énorme vivier d'idées et surtout de possibilités pour les différentes histoires dans le futur des personnages. Si on rajoute à ça le lore des Green Lantern que, encore une fois, Jeff Jones a installé dans son run depuis 2004, franchement, tout est là pour nous donner un run d'une excellente qualité et ça part avec un début très mystérieux et prometteur mettant en avant l'absence de nombreux lanternes. La présence d'Atrocitus et des Red Lanternes qui comptent bien donc du coup en profiter. Et donc, on comprend de suite qu'il va devoir s'en charger Jessica Cruz et son nouveau partenaire de travail, Simon Baz. On nous présente dès le début l'entourage proche des deux personnages. L'intro est excellente et fait notamment apparaître Al Jordan qui va poser les bases de la relation entre Simon et Jessica et leur dynamique. Et c'est là l'un des thèmes centraux du début du run. La coopération et plus précisément celle des Green Lanternes qui est encore plus au centre du récit que d'habitude. Car Jessica et Simon vont devoir pleinement coopérer et agir en tant que duo en continu, l'un compensant les faiblesses de l'autre et faisant donc d'eux de meilleures Green Lanternes. Et on va donc suivre leurs aventures en tant que Green Lanternes très très peu expérimentées. Le premier arc va donc, comme j'ai dit, voir Atrocitus et ses Red Lanternes en tant qu'antagonistes principaux. On rajoute à ça un côté très intéressant. C'est le fait que le gouvernement américain, dès le début du run, cherche à en savoir plus sur les Green Lanternes et va essayer de se servir de Simon Baz pour ça. Sur une base d'une sorte d'opération de chantage assez ingénieux. Et c'est cool parce que ça donne au run un côté assez réaliste et terre à terre. Atrocitus a un plan à en mettre en oeuvre aussi et il va donc en profiter de l'absence des Green Lanternes dont je parle depuis tout à l'heure pour passer à l'action et imposer un immense défi à Jessica et Simon dès leur début en tant que Green Lanternes mais aussi dès leur début en tant que duo. L'histoire a un bon rythme, nous guidant bien dans cette aventure très cool. En plus de ça, l'exposition du Lord des Lanternes est vraiment excellente, surtout pour les débutants. Et en plus de ça, c'est dès le début. Ils vont être confrontés à de puissants ennemis et la mise à l'épreuve est vraiment très dure. Le récit est assez peu manichéen sur le premier arc narratif des Red Lanternes, nous présentant ce qu'il pourrait arriver si jamais les Red Lanternes disparaissaient. Écartant donc d'office la possibilité de les éliminer, ce qui est toujours cool avec des antagonistes. Dès le début, on va pouvoir voir un des principaux points forts du run selon moi, c'est le développement du lore encore plus en profondeur des Green Lanternes. Au travers de nouvelles visions et prophéties notamment comme d'habitude. On s'attarde un peu plus sur le lore de certains genres de lanternes, les Red Lanternes par exemple, c'est très très cool. Parce qu'en fait, à mon avis, quand on écrit un comics Green Lanternes depuis 2011, c'est qu'on est sûr de ne pas pouvoir faire mieux que le run de Geoff Jones. C'est impossible. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, le lore. Jones a littéralement révolutionné le lore des Green Lanternes, posant des bases qui sont les mêmes aujourd'hui et le seront sûrement pour toujours. Donc niveau lore, c'est pas possible de faire mieux selon moi. Ensuite, la longueur du run est immense. Et c'est assez rare de nos jours de voir d'aussi longs runs avec donc la possibilité de parfaitement travailler tous les aspects de son histoire, chose qu'un scénariste de nos jours aura du mal à faire. Côté histoire aussi, le run de Geoff Jones est tout simplement indétonable, nous donnant des récits qui restent encore aujourd'hui considérés parmi les meilleurs de l'histoire de DC. Donc voilà à quoi se confondent les scénaristes des Green Lanternes de nos jours. Ils arrivent avec une immense ombre d'un run indétrônable. Ils doivent donc réussir à se démarquer et à proposer de la fraîcheur sous peine d'ennuyer très vite le lecteur qui fera la comparaison avec le run de Jones. Et c'est là où Sam Humphreys fait une vraie différence sur son run. Notamment en partant sur un travail du lore du corps des Lanternes et chose que Geoff Jones n'avait pas forcément fait entièrement. Du coup, il va s'attarder sur un lore plus détaillé, celui des Red Lanternes sur ce premier arc et fera la même avec l'antagoniste central du run inventé aussi par Jones, le fameux Voltum, le premier Lanterne. On va s'attarder à nous raconter son histoire plus en profondeur. Encore une chose que Jones n'avait pas forcément pu faire. Et rien que pour ça, je dis chapeau. Réussir à se démarquer par son histoire sur un titre Green Lanternes, c'est quand même un sacré exploit avec tout ce que je viens de dire sur le run de Geoff Jones. Mais revenons à notre histoire. Durant le run, on a souvent beaucoup de choses qui se passent très vite. On a souvent beaucoup d'infos et on sent vraiment l'ambition dans son run. Il se sert de tout le temps dont il dispose pour établir son histoire et ça, c'est excellent et ça prouve son ambition. Il y a aussi de manière générale de l'excellente action, vraiment très cool. C'est vraiment bien écrit avec pas mal de suspense, des excellents flashbacks, une narration absolument impeccable qui nous emporte complètement dans le récit et ce, 90% du run. On est vraiment sur un bon run, un run solide qui tient une bonne histoire. Enchaînant les arcs de manière remarquable, mais gardant toujours au cœur de son run le fameux Voltum. En fait, le comics est vraiment juste très bien construit. Il est aussi de l'excellent humour, présent de manière générale, donnant au run un côté faussement léger. Faussement dans le sens où, oui, c'est léger, mais on garde toujours un côté sérieux dans l'intrigue, forçant le scénariste à jongler entre les deux ambiances. Et il s'en sort plutôt bien. Une des autres grosses forces du run, selon moi, c'est qu'on nous laisse pas mal de bonnes pistes qui vont nous permettre de nous tenir en haleine et de vouloir sans arrêt vouloir la suite. Chose absolument cruciale sur un run à mon avis. Toujours donner au lecteur ce qu'il veut, mais pas forcément au moment où il le souhaite. Lui donnant toujours envie de continuer. Et sur ce point, c'est très bien, avec notamment d'excellents cliffhangers. En fait, on a une écriture court, moyen et long terme, et ça, ça fait toujours super plaisir. Ensuite, le récit nous montre beaucoup la vie de famille des deux personnages principaux. C'est souvent dans ces scènes qu'on a justement le fameux humour. Mais les scènes sont vraiment bien et permettent vraiment de donner du background et de l'épaisseur au personnage. A part ça, un des autres plus gros points forts du run, c'est que c'est un comics qui traite les phobies notamment autour du personnage de Jessica Cruz. Justement. Mais aussi, le racisme est très bien abordé au travers du personnage de Simon Bass également. Les émotions sont aussi au cœur du récit, et notamment la peur et la volonté. Si on ajoute à ça la façon dont est écrite l'histoire, et dont elle pousse les deux personnages principaux à affronter leurs problèmes, c'est franchement incroyable. Mais à côté de ça, le run est giga good vibes, en plus de raconter une excellente histoire. Autre thème abordé, c'est le rapport aux parents et à la famille. C'est plutôt bien exploité, et surtout, le scénario est vraiment bien construit pour mettre les personnages à l'épreuve. Un coup sur les faiblesses de l'un et les forces de l'autre, et inversement, c'est vraiment juste trop intelligent. Pour en revenir à une partie plus scénario, déjà l'histoire, c'est prendre son temps quand il le faut, et aussi évidemment accélérer quand c'est nécessaire, assurant une certaine constance dans la qualité de son rythme. C'est un run vraiment ambitieux et assez imaginatif, qui va remonter loin, loin dans l'histoire des gardiens et des lanternes. C'est trop cool, et justement sur ce sujet, on va apprendre à connaître qui ont été notamment les 7 premiers porteurs des anneaux de Green Lantern, ce qui est ultra intéressant, en plus du fait qu'ils jouent un bon rôle dans la fin du run notamment. Et en fait, le run revient très longtemps et souvent aux origines des anneaux, des gardiens, etc. Et il va aussi revenir des milliards d'années en arrière avec du voyage dans le temps, super bien utilisé. Et en fait, on va voir l'origine des anneaux, qui les a créés, et du coup niveau lore, on est super bien servi. Tout à l'heure, je parlais des antagonistes, et bien c'est l'heure d'y retourner. Déjà, les méchants moins connus ou nouveaux sont toujours très bien introduits, et ça les rend directement pertinents. On voit certains méchants, bien connus de l'univers d'ici, réussir à exploiter la puissance des anneaux sans en avoir, et en plus, c'est logique, ça fait sens, c'est de l'excellent fan service, qui est parfaitement au service de l'histoire et de ce qu'elle raconte. En plus de ça, parfois il y a carrément un numéro entier qui peut être consacré à travailler un méchant, et ça bordel, c'est ultra cool. Et à ce niveau, les différentes créations du run sont vraiment super cool, et savent parfaitement étendre l'immense travail de Jeff Jones sur le lore de son immense run. Pour finir cette partie d'histoire, déjà, la quasi intégralité des arcs sont vraiment vraiment très cool, c'est un pur plaisir de les lire. Aussi, on relie quand même le run au run de base de Green Lantern Rebirth de très bonne manière, donnant un ensemble cohérent mais qui laisse de l'espace à chacune des histoires des deux runs, et ça c'est bien. Aussi, on explore bien tout ce qui fait un Green Lantern, particulièrement sur l'utilisation des anneaux. Niveau pure construction de récits, il y a des bêtes de retournement de situation qui apportent vraiment beaucoup au lore, et en plus, le run permet, et ça corde du coup, le loisir de remettre des choses absolument indissociables des Green Lantern en cause. Ce qui permet une vraie remise en question, et surtout, ça rend le tout, de manière globale, plus nuancé, et c'est ultra intéressant. Bon, au final, je dirais que le run a un défaut majeur, mais il est vraiment énorme, qui joue sûrement sur le fait qu'il soit pas forcément réputé ou pas publié par Urban en format librairie. C'est qu'en fait, il ne se finit pas. Le scénariste, Sam Humphries, part en plein milieu de son run, laissant ses intrigues en suspens. Alors je sais pas si après le numéro 39 de Team Sealy, ces intrigues-là continuent, mais les trois premiers arcs n'en parlent pas, donc je doute fort qu'il ait pris la suite de l'histoire installée par Sam Humphries. Je pense que le scénariste qui a pris la suite a préféré faire son propre travail. N'hésitez pas d'ailleurs à me corriger si je me trompe, parce que j'ai l'impression, en regardant en VO, que ça n'a pas continué. Et c'est vraiment très très dommage, vu le potentiel du run sur la durée et sa qualité d'écriture. On sent vraiment que le run a encore beaucoup sous le pied et que l'arc de Voltum est loin d'être terminé. Quel gâchis, honnêtement. Alors la partie personnages, déjà, premier propositif, on a un duo qui fonctionne vraiment très très bien. La sauce prend vraiment bien entre les deux caractères et position des différents personnages dans l'univers DC de manière générale. Ils se ressemblent juste assez pour se comprendre et ont leurs différences assez fortes pour instaurer un conflit et donc une histoire intéressante. La narration est parfaite pour comprendre le ressentiment de Jessica et de Simon l'un envers l'autre et de connaître leurs véritables intentions et pensées. C'est superbement utilisé. Les deux personnages sont au début l'opposé l'un de l'autre au niveau du spectre émotionnel. Un beaucoup trop impulsif et l'autre beaucoup trop anxieuse. Évidemment, on va vous décortiquer tous les aspects de la personnalité de Simon et de Jessica. Et au début, la seule chose qui les rassemble au final, c'est qu'ils sont tous les deux des green lanternes débutants et qu'ils commettent tous les deux un tas d'erreurs. Évidemment, leur relation va évoluer avec le temps et va devenir trop trop cool. Et la complicité qu'ils développent avec le temps est trop cool à voir et elle fait trop plaisir. Plus généralement, les dialogues sont juste trop excellents et trop naturels. Ça fonctionne juste beaucoup trop bien. C'est un pur plaisir de lecture. Également, on a un petit développement sympa des lanternes plus connues comme Guy Gardner, Kyle Rayner, John Stewart ou Kilowog. Niveau antagoniste, évidemment, certains méchants repris du run de Jeff Jones sont encore plus exploités et ça, encore plus en profondeur, avec une vraie volonté de nous les faire comprendre niveau motivation. Déjà, Atrocitus. Il est vraiment bien écrit et a une sorte de syndrome du messie super intéressant. Il est super bien développé et c'est un excellent antagoniste et on nous le présente plus nuancé que d'habitude et c'est cool. Aussi, il y a Frank Laminski qui est un super méchant, sorti de nulle part avec une super origin story et un arc narratif vraiment top qualité, ultra cool. Voltum, lui, est le méchant principal du run. Et là où dans le run de Jeff Jones, on apprend brièvement à le connaître, ici, on apprend à le connaître de fond en comble. Déjà parce qu'on explore l'histoire de Voltum de manière complète de fond en comble. C'est un méchant tout bonnement exceptionnel. Mais réellement, Voltum est un méchant absolument exceptionnel et je pèse mes mots. Il est superbement travaillé et c'est trop intéressant de le voir de manière quasi constante dans le run en tant qu'antagoniste principal de quasiment chacun des arcs en fait. Bon, autant commencer par là. Jessica Cruz est ma Green Lanterne préférée, 2 Green Lanternes confondues. Voilà. Pour tout un tas de raisons, mais surtout des raisons qui sont bien exposées durant ce run. Déjà la base du personnage est pour moi une mine d'or. Car à la suite d'un traumatisme, elle s'est complètement renfermée sur elle-même, mais surtout, elle s'est renfermée tout court, ne sortant plus de chez elle. Elle fut forcée à sortir une fois que l'anneau de Voltum prit possession d'elle. C'est donc un personnage qui a connu un bas moralement qui est tellement bas qu'on suit chacun de ses pas vers sa reconstruction avec une empathie colossale. Et chacune de ses victoires est une victoire pour le lecteur. Donc déjà là, niveau écriture de personnage, on a gagné. Forcément, son anxiété et sa peur sont la base du développement du personnage. Ce qui est d'autant plus surprenant car elle est une Green Lanterne alors qu'elle n'arrive justement pas à surmonter sa peur. De manière continue, la narration dans sa tête est vraiment beaucoup trop cool. On dirait une vraie personne. Les dialogues sont super réussis, j'ai vraiment trop d'empathie pour elle. Évidemment, elle se cache derrière des supposées vérités qu'elle n'a pas envie de vérifier car elle reste dans son déni pour éviter ses peurs. Et j'ai oublié de le dire, mais alors que c'est son trait principal, au final, elle est agoraphobe. La définition de l'agoraphobie, c'est que c'est la phobie des espaces libres et des lieux publics. Et cette phobie, en fait, elle l'a développée due à sa survie aux dépens de ses amis lors d'une agression. Et justement, ça a entraîné son enfermement, etc. Le perso fonctionne beaucoup trop bien et il est vraiment unique. La façon dont est décrit ce dont souffre Jessica est parfaite avec, par exemple, une sorte de voix dans sa tête qui prend le dessus sur ce qu'elle pense. Voix qui, bien sûr, vient de sa peur. La façon dont est décrit sa phobie est tout bonnement parfaite. C'est d'une justesse très forte et c'est ultra touchant. A côté de ça, elle a un vrai côté geek qui est assez cool, bien que parfois maladroitement amené. Et elle est vraiment drôle et a surtout beaucoup d'autodérision. Jessica se remet énormément en question et le mérite est une part centrale du développement du personnage. Mais surtout, c'est un modèle pour plein de petites filles qui vont avoir des étoiles plein les yeux en voyant la première femme terrienne Green Lantern. Et ça, c'est important. En plus, l'évolution du personnage est un pur kiff. L'avoir dépassé petit à petit ses plus grandes peurs, déborder de volonté, être une héroïne alors que rien ne l'a prédestiné à ça, ça me régale. Voilà, c'est juste un régal à suivre, un personnage exceptionnel, la reine tout simplement. Après mon éloge sur Jessica, c'est autour de Simon Bass qui lui aussi est un très bon personnage. Complètement opposé à Jessica. Déjà parce que, malgré les accusations de terrorisme sur son compte, toutes levées à juste titre, il continue à subir énormément de racisme et sa famille empathie également et pose aussi une base sur la peur des gens à son égard. Il est grave sûr de lui au début, trop sûr de lui-même, quitte à prendre les gens de haut. Il ne fait confiance à personne au début, même pas à son anneau. Et ça, c'est le fondement de son évolution. Et justement, l'évolution du personnage est un pur kiff. A côté de ça, il est très impulsif et on sent que l'anneau lui confère une énorme confiance en lui et il se sent en gros invincible. En plus de ça, Simon semble posséder un grand pouvoir qu'on apprend au début du run et qui du coup va être développé tout le long. D'un autre chose assez importante, la mère de Simon Bass est son idole, son modèle. C'est compliqué pour lui de la juger normalement. Je vous renvoie donc au moment où je parlais des parents, des deux héros dans la partie histoire, mais du coup, tout fait sens et tout semble être une espèce de boucle, c'est hyper cool. Alors la partie dessin est un peu plus compliquée. Étant donné que c'est un run secondaire, il y a beaucoup, beaucoup de dessinateurs différents. C'est de manière générale vraiment très classique en fait dans sa façon de dessiner. Rien de particulier, si ce n'est que malgré la grosse quantité de dessinateurs qu'il y a, bah aucun ne redescend vraiment le niveau. Ça reste très correct tout le long. En fait, les dessins ne servent pas particulièrement le run, mais ne le desservent pas non plus, donc c'est clairement plutôt un point positif. Point positif par contre, il y a un excellent jeu sur les dualités et la coopération des personnages est parfaitement utile dans le récit, donc c'est cool. Il y a de temps en temps de superbes doubles pages. Il y a aussi de vraies pages que j'appelle frissons entre guillemets, c'est-à-dire celles où il y a la devise des grilles lanternes. Et de manière générale, c'est vraiment beau et exploite bien l'univers des grilles lanternes qui visuellement est toujours un excellent plus. Bon, bah là, ça commence à être compliqué de vous conseiller des comics Green Lantern, dont je n'ai pas déjà parlé sur la chaîne. Mais j'ai encore quelques récits, notamment le fameux Green Lantern Corps de Patrick Gleeson. Run qui se déroule en parallèle du fameux run de Jeff Jones et qui le complète parfaitement malgré son niveau assez hétérogène, en tout cas au début. Il suit parfaitement les différents events et nous parle d'autres membres du Green Lantern Corps que Al Jordan. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi. Je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501